On s'est préparé toute la semaine, en tout cas comme une semaine ordinaire, donc on n'a rien changé à nos habitudes. Mais par contre, on a hâte d'être à ce match pour vivre encore de belles émotions. En tout cas, on est prêts à affronter ces deux derniers matchs avec beaucoup de sérénité. On a notre destin entre nos mains, donc ça c'était hyper important après la dernière journée d'avoir eu des résultats qui nous ont satisfait. Et donc maintenant, j'ai envie de dire, le plus dur reste à faire maintenant. On dit des fois, l'équipe n'a plus rien à jouer, mais c'est faux ça. J'ai plein d'anecdotes qui font que toutes les équipes en fin de saison vont jouer le coup à fond. Et je pense que Reims, d'autant plus motivé par le derby et connaissant l'entraîneur, qui est un entraîneur qui ne lâche jamais rien. Donc non, non, c'est bien. Nous, on sait très bien qu'on va avoir une grosse adversité entre Reims et Sochou, mais c'est à nous de faire le gros match, parce que c'est sûr qu'on n'aura pas de cadeaux si on est deux derniers matchs. C'est la première fois où je vais vivre vraiment une fin de saison aussi excitante, aussi serrée pour une remontée. Donc c'est ça que ça donne vraiment encore plus d'adrélaline. C'est le petit plus. Depuis le début de saison, je crois qu'on ne lâche jamais rien. On montre vraiment un beau visage, surtout à domicile, où une équipe qui est joueuse qui va vers l'avant. Et c'est sûr que là, plus que jamais, on a envie d'être suivi, d'être encouragé, et que le public joue son rôle de douzième homme. Comme ça a été le cas contre Brest, même si le stade n'était pas forcément autant rempli qu'on aurait aimé. Mais en tout cas, ils ont été derrière nous. Donc voilà, on a envie qu'au moins qu'il y ait du monde au stade, mais surtout qu'il y ait beaucoup de soutien, d'encouragement. Je crois qu'on n'est vraiment pas dans cette optique-là, de penser à ces deux matchs-là. Déjà, c'est Reims qui s'amène devant nous. Reims qui est une équipe très performante, avec un groupe de grande qualité. Et je sais très bien qu'ils vont être revanchards, et ils vont vouloir faire un gros match chez nous. Donc c'est surtout ce match-là qui est très important pour nous, déjà, dans un premier temps. À l'intersaison, je ne savais pas trop si continuer ou pas continuer. J'avais vu le coach qui avait été vraiment très déterminant dans la situation où j'étais. Et après, on ne savait pas trop aussi l'équipe, comment elle allait être, et ce que ça allait donner après avoir vécu une saison cauchemardesque. Donc là, se retrouver franchement à deux matchs de la fin et jouer la montée, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on joue au foot, pour vivre de beaux matchs, avec de belles émotions sur ces fins de saison. Il faut le vivre pleinement. C'est pour ça que mon avenir n'est vraiment pas important par rapport à la situation qu'on vit en ce moment.